Le café, c'est vraiment un territoire de la bohème, un des territoires de la bohème comme la mansarde, comme l'atelier, la rue, parce qu'il n'a pas son propre territoire, il l'invente en permanence. C'est une exposition qui étudie finalement comment petit à petit nous avons façonné une image du bohémien qui nous satisfaisait et qui est venue se substituer et occulter totalement la réalité. Nous avons quatre siècles de représentation qui montre comment l'artiste, fasciné par la figure du bohémien, l'a traité, l'a représenté, que ce soit en diseuse de bonne aventure, en danseur, en danseuse, en compagnie vagabonde, en personnage connecté avec la nature et comment finalement cette fascination traverse tous les courants, toutes les modes, tous les pays. Ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque des artistes vont choisir eux-mêmes d'expérimenter une vie bohémienne et pas simplement de la représenter, on va à ce moment-là les appeler bohémiens car ils se comportent comme des bohémiens s'affranchissant des règles en vigueur et choisissant un itinéraire marginal. Donc à ce moment-là, l'exposition monte d'un étage et nous nous retrouvons non plus sur la route que nous avons empruntée en bas, mais dans un espace beaucoup plus confiné. C'est le grenier de l'artiste, sa mansarde, son café, tous ces territoires dans lesquels il peut vivre et il peut échanger ses idées et il peut développer son talent. Ce n'est plus du tout l'autoportrait de l'artiste flamboyant qui est promis une grande carrière, c'est au contraire un portrait beaucoup plus mélancolique dans lequel l'artiste ne rechigne pas à mettre en scène sa propre misère. Pour autant, ça va devenir très vite une figure de style et on a d'autres artistes 40 ans plus tard qui vont reprendre ses poses, qui vont reprendre la pipe, le chapeau qui sont devenus des nouveaux attributs de l'artiste plutôt que le pinceau et la palette. Par exemple, on a une transformation de l'image de l'artiste qui accompagne la transformation de son statut. Sous le régime nazi, artistes et tziganes, deux symboles de liberté, devaient être abattus. Nous avons un moment, en 1937, où est organisée à Munich une exposition qui va s'appeler « Art dégénéré » où le chemin des artistes et des tziganes se rapproche et se rapproche de façon dramatique puisque certains artistes seront condamnés. Et surtout, le peuple rome subira ce immense génocide qui a conduit à la disparition de 80% de la population rome dans l'ère géographique du Grand Reich. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas différent du contexte d'hier. Les populations rome ont toujours été rejetées. Quand on voit comment les artistes, pendant des siècles, se nourrissent à cette source, que ce soit des peintres, des musiciens, ou même aujourd'hui la mode, par exemple, je pense qu'on ne peut que rendre hommage à une population qui, à ce point, nourrit nos fantasmes et notre imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...